Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la soirée, aujourd'hui Connexion Californie-France avec Thomas Diagne pour nous parler de sa carrière, de ce qu'il fait actuellement parce qu'on a reçu plusieurs messages dont un dernièrement qui nous a dit il faut interviewer Thomas parce que c'est un combattant et c'est aussi un coach avec alors raconte-nous ton quotidien quand même. Moi ça fait 11 ans maintenant que je suis là et je suis arrivé en tant que combattant, j'étais avec Connexion, c'est quand j'avais signé à Strikeforce et je suis arrivé en 2009, j'ai eu un contrat de deux ans avec Strikeforce et j'ai combattu pour Connexion pendant deux ans aussi, c'était mon manager aussi, sa team de manager c'était avec eux et puis au bout de deux ans j'ai changé d'équipe, je suis parti à Aiké et il y avait des choses qui ne me satisfaisaient pas trop avec Connexion, donc j'ai bougé à Aiké et donc à Aiké j'ai continué à combattre là-bas donc j'ai combattu pour Bellator et d'autres organisations et puis au fur et à mesure j'ai commencé à coacher là-bas et je pense que je pense que après après peut-être deux trois ans j'ai commencé à coacher là-bas et surtout quand je commençais à bien comprendre le MMA et surtout le pied-point en MMA, ce qui est différent du pied-point en kickboxing ou le pied-point en sanda, donc comme tous les coachs tu viens de ta discipline mais ça te prend du temps de réaliser que ta discipline est pour comprendre ta discipline dans le MMA, parce que tout le monde c'est toujours différent, la lutte, le grappling, le pied-point, tout est différent dans le MMA parce qu'il y a plusieurs variables qui changent parce qu'avec les gants qui sont différents, la cage, le sol, etc. Donc quand j'ai commencé à bien comprendre, j'ai commencé à coacher les gars et donner des cours, bon les cours je les ai donnés depuis le début aux gens normaux, tu vois, pas les combattants, les autres, mais je donnais un petit peu aussi aux combattants, etc. Et puis après ils m'ont mis coach de la team en fait à Ikea, parce que je pense que je suis un, comment dire, je perds mon français aussi parfois, je pense que je suis un de ceux qui a le plus d'expérience en pied-point, et donc on s'est aussi rendu compte que j'avais bien compris comment ça fonctionnait en MMA, donc là maintenant je coache la team. Donc tu es le coach de la team en pied-point, en kickboxing ? En MMA en général, mais moi ma spécialité c'est le pied-point. Il y a plusieurs coachs, il y a des coachs de pied-point, il y a des coachs de grappling, par exemple il y a Daniel Cormier, c'est un coach de lutte, mais bon, c'est un combattant de MMA, donc il nous donne son opinion en MMA aussi, tu sais. Le MMA c'est tellement vaste que c'est aussi beaucoup une question d'opinion aussi, tu vois, donc il faut être prêt à être très ouvert, tu vois, donc il ne faut pas hésiter aussi à écouter plusieurs opinions, donc c'est bien d'avoir un coach spécialisé, mais ça ne veut pas dire que tu ne vas écouter qu'une seule personne, tu vois, donc c'est très important, même au niveau du pied-point, tu peux écouter plusieurs personnes pour te trouver toi, tu vois, moi je ne crois pas que, je ne crois pas qu'il y a un système, et puis c'est tout, tu vois, je pense qu'il y a plusieurs façons de faire les choses, tu vois, et tu peux écouter à gauche, à droite, donc même, et puis comme je disais, j'ai le plus d'expérience en pied-point, mais même si j'ai le plus d'expérience en pied-point, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire des choses que moi je ne suis pas d'accord avec, tu vois, mais qui vont marcher pour toi, tu vois, et c'est comme ça, c'est comme ça que ça marche le MMA, c'est très vaste et il faut avoir l'esprit ouvert, etc., et donc ouais, je suis un coach de pied-point là-bas, je donne les cours au début, avant le sparring, etc., je donne les cours en pied-point avant qu'on commence à tourner, et puis voilà, je suis content de ma position, mais je continue quand même à combattre, aujourd'hui, je suis signé avec le Glory tout le temps, complètement, jusqu'à ce que ça reprenne, et puis je donne les cours en MMA, mais je m'entraîne toujours, même en MMA, je m'entraîne toujours, et puis en kickboxing, je m'entraîne beaucoup plus en kickboxing ces temps-ci, et puis avec la team de kickboxing, parce qu'il y a une team kickboxing aussi, et puis voilà, tout va bien, on avance, on avance tranquillement. Et donc, c'est toi qui coach, en fait, et les pros, et les amateurs, à effet, tu coaches tout le monde, du coup ? Je coach tout le monde, et je fais l'entraînement de la team, en pied-point, et je fais l'entraînement particulier de ceux qui veulent m'engager pour leur camp d'entraînement, je m'entraîne avec eux directement, et puis trois fois par semaine, je donne les cours en pied-point à la team professionnelle, surtout à la team pro, en fait, parce qu'il y a une petite team amateur, en fait, et il y a des coachs amateurs, mais moi, j'entraîne plus les pros, je donne les cours des pros, et puis, il y a quelques Français, d'ailleurs, qui sont là. Il y a Farisiam qui… Il y avait Farisiam, mais on n'a pas pu s'entraîner à cause de la quarantaine. Mais on s'est rencontrés, on a pu passer un petit peu de temps ensemble, et puis, oui, il y a d'autres Français qui pourront vous dire aussi comment ça se passe là-bas, mais bon, c'est plus, j'entraîne plus la team pro, mais après, j'entraîne aussi les amateurs aussi, il y a des gars qui veulent m'engager pour leur camp d'entraînement, qu'ils ont besoin de mon aide ou quelque chose comme ça, il n'y a pas de problème, je travaille avec tout le monde. Simplement, là, j'ai juste une question, depuis que tu as parlé du Sanda, et puis depuis que tu as parlé du fait qu'il faut savoir adapter chaque discipline au MMA, parce que les ajustements sont différents en fonction de l'art martial de base que tu pratiques, et vraiment, par curiosité, le kickboxing, le, comment dire, même les formes de karaté, forcément, il y a le côté, les takedowns à prendre en compte, et donc là, c'est complètement différent au niveau des postures, etc., mais le Sanda, vu qu'il y a déjà des projections à la base, c'est quoi les différences, les ajustements qu'il faut faire entre le Sanda pour qu'il soit adapté au MMA, sachant que, instinctivement, on aurait tendance à dire que c'est le plus adapté, presque, en fait. Oui, c'est vrai que ce n'est pas le plus adapté, parce que tu as des sports comme le Sambo, qui sont encore beaucoup plus proches, mais c'est vrai que le Sanda, il est beaucoup plus proche au niveau du pied-point, parce qu'il y a les projections qui sont juste après, mais il y a quand même beaucoup de choses à changer. Déjà, les petits gants, ça change tout, les petits gants, ça change tout, donc ça, déjà, ça change énormément, toutes les disciplines. Après, il y a beaucoup de projections en Sanda. En Sanda, en fait, tu marques des points quand, soit tu le projettes et toi, tu es debout, ou soit quand tu le projettes, tu termines au-dessus de lui. Donc, ce n'est pas important comment tu termines. Et après, il y a plein de projections en Sanda, on se retrouve dans une position où c'est très dangereux au niveau du grappling. Donc, il y a plein de, quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que, bon, OK, cette projection-là, je vais l'éliminer parce que le gars, il me prend le dos directement. Cette projection-là, je ne peux pas, des trucs comme ça. Donc, ou des trucs qui vont tout simplement pas marcher contre des lutteurs, tu vois, parce que quand c'est un sport de pied-point projection, le pied-point peut te faire oublier la projection, tu vois, tu peux t'en sortir en mixant les deux, des choses comme ça, mais quand c'est que de la lutte, c'est pas pareil. Et donc, les lutteurs, ils ont des réflexes différents encore parce qu'ils sont focalisés que sur ça, tu vois. Donc, il y a plusieurs choses qui ne vont pas passer au niveau des mécanismes parce que les règles sont différentes, tu vois. Et puis, le Sanda, c'est pas une cage. Donc, c'est pas pareil. On lutte que pendant trois secondes. Donc, on croit qu'on lutte, mais c'est pas de la lutte encore. C'est comme si tu connais le jab et tu vas me dire, c'est bon, je sais boxer, tu vois. C'est tout petit, tu vois. Donc, moi, pareil, je me suis dit, ouais, non, je sais lutter, etc. Et puis, s'il le faut, je sais se proler, je sais défendre, etc. Mais pas du tout, en fait. C'est un tout début de lutte qu'on connaît, tu vois. Donc, c'est très beau, le Sanda, c'est très divertissant. Donc, ça, c'est excellent, tu vois. Mais ce qui est divertissant, c'est pas toujours ce qui marche, tu vois. Et donc, je m'en suis rendu compte avec le temps. Dans la tâche, malheureusement, je m'en suis rendu compte. Mais c'était des très bonnes expériences. C'est comme ça que t'apprends le mieux. C'est en apprenant sur le… Ouais, dans le feu de l'action, quoi. Et t'as eu une carrière, mine de rien, assez atypique parce que tu débutes ton MMA quasiment avec le Strikeforce. Ensuite, il y a eu le Bellator. Là, t'es au Glory. T'es en même temps coach à Ikea. Est-ce que t'as eu toujours un plan de carrière ou à chaque fois, t'as fait à l'opportunité ? J'ai toujours un plan de carrière, mais ça s'est jamais passé comme prévu. Comme un braquage. Ouais, j'ai toujours un plan de carrière, mais vraiment, ça s'est jamais vraiment passé comme prévu. Moi, déjà, je n'avais jamais prévu de venir au MMA ou quoi que ce soit. Je pensais vraiment, je voulais être le roi du sondage, tu vois. Ok. Quand j'ai commencé en sondage, je me suis dit, c'est bon, je veux surpasser tout le monde et puis c'est tout. Mais après, j'ai gagné les championnats d'Europe. On m'a proposé un contrat aux États-Unis. Je n'avais même pas l'intention d'aller aux États-Unis, mais je suis parti en vacances là-bas. Ça m'a plu. Petit à petit, je me suis rendu compte aussi qu'il n'y avait pas d'argent en sondage. Quand t'es jeune, tu te rends pas compte qu'il y a des choses qui ne sont pas réalistes, tu vois. Mais bon, j'étais vraiment motivé. Et puis, petit à petit, j'ai changé au MMA. Je suis allé au Strikeforce. Au Strikeforce, je voulais être champion du Strikeforce. Ça ne s'est pas passé comme prévu. J'ai changé, j'ai fait des plus petites organisations. Après, je voulais aller au Bellator. Au Bellator, pareil, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Et là, maintenant, je suis au Glory. On va voir comment ça va se passer. Et puis, je ne suis plus trop jeune non plus. Donc là, maintenant, c'est plus une question de comment je vais terminer ma carrière. Donc, j'essaie de terminer ma carrière correctement. Je ne suis plus trop jeune. Et je vais être champion de l'UFC. Non, il y a des choses beaucoup plus importantes aujourd'hui dans ma vie. Et j'aimerais juste bien terminer correctement au Glory. Peut-être même faire encore quelques combats au MMA. Tout dépend de comment ça va se passer. Comment ça va se passer avec le Glory, ma forme, mon état physique, etc. Et j'aimerais juste bien terminer correctement, histoire de prouver encore quelque chose. Et puis, m'occuper des jeunes qui arrivent. Maintenant, j'ai des enfants aussi. Donc, je m'occupe d'eux. J'aime beaucoup cocher aussi. J'aime beaucoup transmettre mon savoir. Je suis très fier de ce que je connais, tu vois. Et j'aime beaucoup partager aussi. Et quand tu dis, simplement pour revenir à ce que tu as dit au début de l'interview, lorsque tu dis que ça s'était mal passé avec Kung Le et l'équipe, sans évidemment jeter personne sous le bus, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait ? En fait, on n'était juste pas d'accord sur des questions de management, sur les trucs de manager. Et j'avais besoin de beaucoup plus d'aide sur certains niveaux. Et même niveau technique, etc. Pas que question d'argent, un petit peu d'argent aussi. C'est l'argent qui revient toujours en général. Mais j'étais juste pas d'accord avec certaines règles. Manière de faire ? Ouais, manière de faire avec l'entraînement, etc. J'avais besoin de beaucoup plus. En fait, je me suis rendu compte que le MMA, c'était à prendre très sérieusement. Et j'avais besoin de beaucoup plus d'aide au niveau de certaines choses. J'avais l'impression que les attentes qu'on avait de moi étaient beaucoup plus importantes que les choses qu'on mettait à disposition. ou même que les choses que... J'avais l'impression qu'il fallait pas que j'attende que les choses me viennent à disposition. Il fallait que j'aille chercher les choses. C'est pour ça que je m'étais entraîné à écrire quelques fois. Et puis, j'avais vu que... Écoute, moi je viens du pied-point, ça sert à rien que je m'entraîne dans un club de pied-point. C'est un truc de MMA. Et puis aussi, je me suis rendu compte que le plus important, c'était pas le pied-point, c'était la lutte. En MMA, le plus divertissant, c'est le pied-point. Mais le plus important, c'est la lutte. Donc, je dis même pas le grappling, la lutte, lutte. Pas le jiu-jitsu, etc. Je parle de la lutte gréco-romaine, la vraie lutte. La lutte que les Cormiers et tout ça, ils font. Que Khabib, il fait. C'est pour ça que c'est le plus dominant d'ailleurs. C'est le moins divertissant, mais c'est le plus dominant. Il fait... Il n'y a pas de question. C'est pas de... Oh, c'était juste ou... Tu vois, je me suis pris un coup de poing, je tombe par terre. Non, la lutte, le plus fort, il va gagner. Il n'y a pas de... Je me suis rendu compte que c'était très clair et que c'est ce qui me manquait. J'avais des projections, moi, je n'avais pas encore la lutte. Et donc, il fallait que je fasse ces ajustements aussi. Je me suis rendu compte qu'Aïké, c'était un club que de lutteurs, en fait. Et puis à cette période-là aussi, Konglige, il n'était pas très présent dans le club. Et donc, moi, j'avais besoin de quelque chose de très sérieux, tu vois. Et pas du... On y va et on essaye, tu vois. Moi, j'avais besoin de gagner, quoi. Et donc, j'ai dû faire des choix. Mais c'est... Tout dans le respect, mais c'est la vie. On est des adultes et puis... Il a fallu faire des choses. Et on connaît tous les trois Cédric Doumbé qui s'est entraîné chez Aïké pour sa transition au MMA. Toi, qui est aujourd'hui combattante du glory, donc tu coachs Aïké, t'as combattu en MMA dans les meilleures organisations. Est-ce que c'est un véritable challenge quand on est au top du kickboxing et qu'on veut justement faire la transition à MMA ? Surtout que Cédric, il ne veut pas faire la transition à MMA juste pour essayer. Il veut directement rentrer à l'UFC. Donc, j'imagine que toi, tu ménages un petit peu ses ambitions. Au contraire, tu lui dis justement, la lutte, ça va être un déterminant hyper important pour pouvoir directement marquer des points à MMA. Et donc, quelle est ta question ? La question, c'est comment toi, ça se passe pour un petit peu lui donner la main vers la transition pour le MMA ? Cédric, déjà, il est sur le bon chemin sur la transition du MMA parce que, déjà, son style en pieds-poings, il n'était pas très, comment dire, kickboxing, kickboxing. Ouais. Et lui, il bougeait déjà, il bougeait déjà beaucoup, les petits détails qui sont importants, mais il n'était pas, son style en tout cas, il est très bien pour le MMA. Il bouge beaucoup sa tête, il est très, comment tu dis en français ? Il est très, des choses que tu n'attends pas, tu sais. Imprévisible. Ouais. Voilà, voilà. Et donc, ça, ça marche très bien pour le MMA. Quand il est venu ici, on s'est entraîné en lutte. Il a très bien compris que la lutte, c'était très important. En plus, il est meilleur qu'on le pense en lutte. Moi, je ne pensais pas qu'il avait des bases en lutte, mais quand on a lutté un petit peu, je me suis dit, merde, le gars, il est dur à mettre au sol quand même pour un kickboxer. Mais donc, ça, c'est très bien déjà. Et puis, c'est quelqu'un qui apprend, il apprend très vite toujours, tu vois. Il est toujours aussi jeune. Donc, je pense qu'il peut faire une bonne transition en MMA parce qu'il est prêt à écouter, il est prêt à apprendre et il a beaucoup de talents physiques qui peuvent lui permettre d'y arriver. Et puis, en plus, avec toute l'expérience qu'il a du combat, je pense qu'il peut faire la transition. Il peut faire la transition mieux que beaucoup d'autres gens dans le pied-point. Je pense, parce que c'est parce que lui aussi, c'est la nouvelle génération aussi. Et eux, ils ne sont pas très conventionnés dans le sens où ils ne sont pas très, tu vois, carré, carré, kickboxing, c'est kickboxing. Ils font ce qu'ils veulent, en fait, tu vois. Ils ont compris que tu peux faire ce que tu veux du moment que ça marche pour toi, tu vois. Donc, je pense que ça peut marcher pour lui. C'est beaucoup mieux que d'autres champions de kickboxing qui sont à l'UFC ou au Bellator, ou même que moi. Et tu penses que ça vient d'où aujourd'hui, cette volonté, pour beaucoup de champions du kickboxing, de faire la transition vers le MMA ? Le bruit et l'argent, je pense que quand tu es jeune, je pense que c'est le bruit, tu sais, la reconnaissance. Quand tu es jeune, je pense que c'est juste le fait de vouloir prouver, le fait de vouloir être… On a tous été comme ça quand tu as 20 ans, tu veux juste prouver que c'est toi le plus fort, tu vois. Tu ne penses même pas encore à l'argent, parce qu'on n'est même pas élevé de cette façon-là financièrement, tu vois. À cet âge-là, on ne pense même pas encore à l'argent. Donc, ce qui est une erreur, on devrait. Mais on n'a pas cette éducation-là. Donc, nous, à cette période-là, on veut juste montrer, c'est moi le plus fort. Et puis là, avec les réseaux sociaux encore plus, l'attention, c'est une unité, en fait. C'est devenu une unité. Et donc, c'est presque comme l'argent, je veux dire. Et donc, maintenant, le fait de prouver qu'on est le plus fort et prouver que… Faire beaucoup de bruit, je pense que c'est la raison numéro un quand on est jeune. Et puis après vient l'argent. En MMA, on fait beaucoup plus d'argent que les autres sports de combat, bien sûr, excepté la boxe qui fait beaucoup plus en combat. Mais les tops du MMA, en fait, pas en MMA en général, mais les tops du MMA, ils font beaucoup d'argent et ils arrivent à faire des millions maintenant. Donc, je pense que, en tout cas, pour un adulte, moi, pour un adulte, je pense que la raison numéro un, c'est l'argent. Pas la raison, mais je pense que c'est une grosse motivation pour… C'est ce qu'on négociera le mieux, quoi. C'est pas la raison pour ce qu'on vient. On fait ça parce que c'est notre amour du combat. Mais ce sera le plus important après, ce sera l'argent. Quand tu as une famille et des enfants, tout ça, c'est même plus très important. Là, maintenant, on est là pour travailler. C'est ce qu'on sait faire, donc on le fait. Mais c'est très important de négocier l'argent correctement. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc, é.k.a. où tu es, c'est vraiment… Il y a énormément de fantasmes autour de ce gym. Pour toi, tu expliques ça comment ? Le fait qu'aujourd'hui, et même depuis plusieurs années, il y ait tant de champions. C'est quoi ? C'est le fait que les gars arrivent déjà, je vais un petit peu piquer, mais arrivent déjà en étant très bons ou au contraire, quand ils viennent chez Aiké, il y a une espèce d'émulation qui fait qu'ils deviennent encore meilleurs. Aujourd'hui, les gens arrivent à Aiké, ils sont déjà très bons aujourd'hui. Parce que maintenant, le Aiké, c'est un vrai sport et que maintenant, les gens ont une expérience en MMA, je veux dire. Le MMA, c'est un vrai sport. Et les gens, ils arrivent déjà avec leur expérience d'autres pays ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui ont déjà une base solide. Avant, ce n'était pas pareil. Avant, je pense qu'ils avaient un coach qui est Javier Mendez, qui était champion de kickboxing, champion du monde de kickboxing. Et beaucoup de lutteurs sont arrivés à Aiké. Donc, c'était un petit peu la formule pas mal, tu vois. Je rappelle encore que je pense que les bases les plus solides de MMA, c'est la lutte. Donc, je pense qu'ils ont compris très vite que, bon, si on s'occupe correctement d'un lutteur, qu'on lui apprend certaines choses au niveau du jujitsu. Parce qu'après, le jujitsu, ça devient aussi très fatal aussi. Mais si on lui apprend des bases de jujitsu et si on lui apprend des bonnes bases de pieds-points, on peut en faire des Ken Velasquez, quoi. Et Ken Velasquez, c'est exactement la preuve de ce... C'est la preuve parfaite de ce système, tu vois. Parce que lui, tu le regardes, il est bon partout. Il est bon partout, il est beau partout. Et il est presque excellent. Pour moi, c'est comme Georges Saint-Pierre où c'est des produits parfaits de MMA, tu vois. Et donc, ils n'ont rien de spécial, spécial, mais ils sont très bons partout. Ouais. Tu vois. Et donc, ces gars-là, ils sont inscopables, tu vois. Tu ne peux pas, tu sais, ils sont... Bon, bien sûr, c'est le MMA, donc le chaos, on l'a bien vu. Mais ces gars-là, c'est la vraie formule où on prend des lutteurs, on leur apprend ce qui leur manque. Et puis, tout est censé aller bien, tu vois. Donc, je pense que c'était ça, la formule. Et puis après, il y a des John Fish, des Josh Thompson, des Luke Rocco, et puis des Daniel Cormier, etc., après qui sont arrivés. Mais je pense que la formule la plus solide, c'était de prendre un lutteur et de lui apprendre toutes les choses autour. Et puis, avec un bon système aussi, je pense que Javier Mendez, il a bien fait les choses au niveau des entraînements, etc., au niveau des structures. Et puis, tu as eu, à cette période-là, il y a eu Dave Camarillo aussi qui était là, qui est arrivé. C'était un champion, un ceinture noire de judo et jujitsu. Donc, lui aussi, il avait aussi une base de comment mélanger les choses qui marchent, tu vois. Le judo, ça marche très bien. Le jujitsu, ça marche énormément aussi. Donc, ils avaient un bon système pour étudier le MMA et le faire marcher quand personne ne savait ce que c'était encore, tu vois. Tout le monde venait de sa discipline, mais on ne savait pas comment. Je pense qu'à cette période-là, tu as eu le jujitsu qui est arrivé. Le jujitsu qui a choqué tout le monde. On ne savait pas ce que c'était. Et après, tu as eu la lutte qui est arrivée. La lutte qui commence à, tu vois. Maintenant, on s'est bloqué, les soumissions, etc. Et puis, après, tu as eu les pieds-poings qui arrivaient. Et puis, c'était l'ère du divertissement et des chaos, etc. Et puis, maintenant, tout le monde connaît tout, tu vois. Exactement. Voilà. Et puis, à Eke, on a aussi l'impression, quand on voit plein de documentaires sur Javier Mendez ou qu'on suit un peu Ravib, etc. Javier en particulier, on a l'impression, enfin, de là où on se dit, en tout cas, qu'il est extrêmement humble et c'est assez impressionnant pour ce qu'il a accompli, ce qu'il a créé, etc. Et un des succès, peut-être, du coup, tu vas nous dire ce que tu en penses, mais de Eke, ça peut aussi peut-être être la gestion des égaux et le fait que, visiblement, les gars sont vraiment super humbles, que ce soit DC, que ce soit Kane, que ce soit Javier, que ce soit Ravib. Est-ce qu'il y a un choix ? C'est-à-dire que vous prenez les personnes, vous les acceptez, oui ou non, en fonction des égaux qu'ils ont à la base ? Est-ce qu'il y a un système d'écrimage comme ça aussi ? Non, pas du tout. Ça n'a pas été choisi, mais je pense que ce que tu viens d'écrire, je pense aussi que c'est les valeurs qu'il faut avoir dans les arts martiaux aussi, même si on peut se faire leurrer par aujourd'hui ce qu'on voit dans les médias, etc. Tu sais, le... Le Trans-Talking ? Oui, voilà, tu sais, l'ère Conor McGregor, tu vois. Tout ça, c'est bien, c'est divertissant, mais je pense que les gars-là, ils sont humbles, parce que je ne pense pas que tu peux apprendre correctement si tu n'es pas humble. Tu vois, ton esprit ne sera pas assez ouvert et je pense qu'il y aura une limite à ton apprentissage, tu vois. Il y aura une limite à ce que tu peux apprendre. Et puis, je pense aussi que quand tu atteins un certain niveau, tu te rends compte que tu seras toujours un étudiant, en fait. Quand tu atteins un certain niveau, et surtout en MMA en plus, tu te rends compte qu'il y a toujours quelqu'un qui connaît plus que moi, il y a toujours quelqu'un qui connaîtra des zones plus que moi, en fait, même si ma place, elle est beaucoup plus haute. Le MMA, c'est si vaste qu'il y a toujours quelque chose que je ne connaîtrais pas, il y a toujours une zone que je ne connaîtrais pas. Même si je suis fort à tout comme GSP ou Ken Velasquez, même ces gars-là, ils sont humbles. Tu regardes, même ces gars-là, alors que c'est des bêtes, même ces gars-là, ils sont humbles parce que je pense qu'ils sont toujours prêts à apprendre. Ils sont toujours prêts à… Je pense, je ne suis pas dans leur tête, tu vois. Donc, c'est juste une opinion, une opinion vite faite, grossière. Mais je pense que ces gars-là, ils sont toujours ouverts. Et puis, même si ça rigole à gauche, à droite, ça parle mal à gauche, à droite, c'est juste du trash-talking, quoi. Ce n'est pas… Les gars-là, ils sont intelligents. C'est toujours… Ils sont toujours des étudiants de ce qu'ils font. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il y a Daniel Cormier qui m'a appelé pour son podcast et il me demandait de lui expliquer une projection de Sanda. Je lui ai dit, mais ça, il faut être très ouvert pour pouvoir le faire parce que c'est Daniel Cormier. Il n'a pas besoin de me demander comment… Mais en fait, il voulait juste savoir comment je pense d'une perspective de Sanda. Comment je pense, tu vois. Alors qu'il y aurait eu beaucoup de gens qui se seraient dit, non, moi, je suis un adulteur. Je n'ai pas besoin de demander de conseils à quelqu'un qui fait du Sanda. C'est ouf, caractère. Voilà. Et donc là, je pense qu'on verra l'épisode dans pas longtemps. Et il me demandait, parce qu'il décrivait une… Il y a une championne de Sanda qui est à l'UFC, la championne chinoise. Oui, les Angles. Oui, oui. Voilà. Et donc, il faisait une description et puis il me disait, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu penses en Sanda ? Pourquoi tu attrapes la jambe, etc. Oui. OK. Et moi, ça m'a fait plaisir sur le coup. Je ne lui ai rien dit, mais je ne l'ai pas dit, mais ça m'a fait plaisir sur le coup. Après, j'ai réalisé, je me suis dit, mais il faut vraiment… Tu vois, je suis content d'avoir des gars comme ça autour de moi parce qu'il y a beaucoup de gens… L'humain, en général, il n'a pas les couilles de faire ça, tu vois. Si je peux parler comme ça. Ah, mais complètement, mais complètement. Les anglicismes sont permis aussi. OK, OK. Ouais, en général, les gens, ils n'ont pas les couilles de faire ça, tu vois. Moi aussi, j'avais une période où j'étais jeune, où je n'avais pas non plus les couilles de demander des conseils à n'importe qui, tu vois. Ça, c'est un manque de maturité. Et donc, j'ai trouvé ça très sympa que un gars comme lui me demande qu'est-ce que je pense. Et puis après, tu te rends compte, ce n'est pas qu'il pense que je suis meilleur que lui à ça. C'est juste pour avoir mon opinion, de ma perspective. Et ça, il faut être très mature pour pouvoir le faire. De te rendre compte que, OK, chaque humain a une perspective différente. Et donc, je peux apprendre de tout le monde, tu vois. Et ça, c'est très important. Et je pense que, pour revenir à ta question, je pense que ces gars-là, ils sont humbles parce que… Déjà, ils n'ont rien à prouver, à part les mâles, parce que tout est fait dans leur action. Et puis, après, c'est aussi une question d'intégrité dans le… Je ne sais même pas si on dit intégrité en français. Si, si, si. Oui, dans le sens où il y en a qui sont capables de sacrifier leur image pour pouvoir faire plus d'argent. Et il y en a qui décident de ne pas le faire. Et je pense que ces gars-là, ils ont décidé de ne pas faire trop les clones ou trop les guignols, tu vois. Juste pour plus d'argent. Je ne critique pas ce que les autres font. Mais c'est toi qui décides quel sacrifice tu vas faire pour faire plus d'argent ou pas. Et je pense que Khabib et Cormier ou tous les mecs à Ikea, la plupart de ces mecs-là, ils n'ont pas été prêts à sacrifier leur image pour pouvoir faire plus d'argent. Parce que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut parler mal ou quoi que ce soit. Mais ça dépend des sacrifices que tu veux faire. Tu vois, ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire ou qui sait le faire correctement. Tu vois, il y a des gars qui le font très bien. Tu vois, Conor McGregor, il le fait très bien. Il y avait Shaël Sonnen qui le faisait très bien. On parlait de Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, il le fait très bien. Tu vois, je le fais très bien. Ce n'est pas tout le monde qui le comprend. Moi, je le comprends. Et je pense qu'il le fait très bien. Mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire ou qui est prêt à le faire. Et ça, c'est des sacrifices. On est des combattants et chacun fait les sacrifices qu'il peut faire. Combattants ou pas, quand tu ouvres ton business ou quand tu as les sacrifices que vous deux vous faisiez. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Et je pense que, voilà quoi, si j'ai répondu. Oui, parfaitement. Et toi, qui es au plus proche de tous ces champions et de toutes ces pépites, est-ce qu'il va y avoir un nouveau modèle, entre guillemets, de combattants et qui est dans les années à venir pour pouvoir dominer le MMA qui bouge énormément aujourd'hui ? Je ne fais plus d'être expert dans une discipline pour dominer, mais il faut justement avoir tout un panel de compétences dans une multitude de disciplines. Est-ce que toi, le fait aujourd'hui que tu sois justement à Aiké, ça prépare aussi l'avenir et à modeler, on va dire, les combattants 3.0 ? Oui, c'est compliqué de prédire comment ça va être parce que je ne sais pas comment le sport va évoluer. Tu sais, c'est comme la boxe ou même les autres sports. Tu sais, il y a des modes qui s'installent et après, on s'adapte autour de ces modes, tu vois. Quand c'était l'époque Mayweather, c'était l'époque de tout le monde en train de bouger partout, tu vois. Quand c'était l'époque Mac Tyson, c'était l'époque que ça détruit partout, tu vois. Et donc, c'est très dur de… Et puis, encore, c'est un mauvais exemple, la boxe, parce qu'il boxe seulement. Nous, le MMA, ça évolue dans le sens où à chaque fois, on se rend compte qu'on peut faire de nouvelles choses, tu vois. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est vraiment des arts martiaux mixés dans le sens où… Là, pour l'instant, aujourd'hui, il n'y a que le Muay Thai, le Jujutsu et la lutte, tu vois. Et puis, après, on a vu que le karaté, il peut marcher aussi un petit peu. Il y a quelques coups qui peuvent marcher, tu vois. Et après, on a vu que, ouais, le Sambo, c'est une très bonne base. Aujourd'hui, là, il commence à réaliser qu'il y a des sondais, il y a du sondais qui commence à s'installer avec des gars comme… Comment il s'appelle le champion… Oui, Mousslim Salikoff. Non, il y a Mousslim, c'est sûr. Il y a Mousslim, mais il y en a encore un, un plus léger. Ça commence avec un Z, je crois. Mais je l'ai oublié. Zabit. Zabit, il y a Zabit. Zabit qui était champion de sondage aussi. Et puis, tu as la fille, tu vois. Tu es avec Kongli à l'ancienne, tu vois. Quand les nouvelles disciplines comme ça, elles arrivent, on se rend compte qu'on peut faire d'autres choses. Là, tu vas voir, je pense qu'il y a des gens qui vont commencer à attraper les coups de pied et à balayer les gars, etc. Parce qu'il y a plus de gars de sondais qui arrivent du Dagestan et de Chine. Donc, le MMI va évoluer de cette façon-là, je pense, un peu. Avec tous les gars de Russie et de Chine qui arrivent et qui vont pouvoir bien démontrer... Ouais, c'est ça. Démontrer et démonter. Démontrer, ouais. Démontrer et démonter, ouais. Démontrer le sondage. Au niveau... Parce que moi, je n'ai pas combattu au niveau le plus haut. Je veux dire, je n'étais pas au top de l'UFC, au top du Belaton. Donc, je n'ai pas vraiment plus montré mes techniques à tout le monde entier. Donc, je pense que ceux qui sont sur une place plus importante pourront le faire mieux. Donc, je pense que le MMI va évoluer de cette façon un petit peu. Et c'est ça que je veux dire. C'est que je n'ai aucune idée de comment il va évoluer parce que je n'ai aucune idée de quel sport va arriver et montrer les nouvelles choses. Tu vois, à chaque fois, on pense qu'on ne peut pas faire certaines choses. Avant que Petit, s'il arrivait, on ne pensait pas à sauter au-dessus de la cage et taper avec le gars avec le pied, tu vois. Dès qu'il a fait ça, tu voyais à Ikea des gars qui commençaient à s'entraîner à sauter sur le mur et à vouloir mettre KO les gars, tu vois. Donc, ça, ça a l'air d'une idée extravagante au début. Et quand tu vois des gars comme Petit, ça le fait au plus haut niveau, tu te dis, ah, c'est possible, en fait, du moment que je le fais. Du moment que ça marche pour moi, que je le fais marcher pour moi. Et c'est ça, le MMA, en fait. Pour moi, c'est ça la clé du MMA. C'est qu'il n'y a pas de schéma encore. Mais la clé de tous les sports de combat, en général, des arts martiaux. Il faut que ça marche pour moi. Il n'y a pas de mieux ou de bien ou de mal. C'est bien ou mal pour moi. Chacun a sa façon de voir les choses. Et donc, c'est pour ça, qu'est-ce qui va être nouveau, qu'est-ce qui va arriver de nouveau dans le MMA, qui va changer les choses encore, tu vois. Quand Connor, il est arrivé, tout le monde combattait un petit peu comme Connor, un petit peu, tu vois. Parce qu'il était dominant. Et moi, quand j'allais à Aiké, que je regardais les gars, tu vois, ils essayaient tous de... Parce que c'est joli, parce que ça marche, parce que, tu vois, parce que c'est arrogant. Et on était dans une ère d'arrogance, tu vois. On l'est toujours, un petit peu. Et donc, c'est pour ça, c'est très dur. Parce que je ne sais pas qui est le prochain qui va arriver, qui va amener sa sauce encore. Et donc, les petits, ils vont kiffer et puis ils vont copier ça. Et puis, ça va devenir... Donc, c'est très dur pour moi de dire comment ça va évoluer pour répondre à ta question. Mais je pense que ce sera toujours les mêmes bases. Je pense que ce sera toujours les mêmes bases. Parce que les règles sont faites autour du fait que la lutte est dominante. Tu vois, quand tu combats au sol, c'est la lutte qui gagne. C'est la personne qui est en haut qui est en train de gagner. Même si en Jujutsu, ce n'est pas le cas. Mais en lutte, c'est la personne qui est en haut qui est en train de gagner. Quand tu fais de la lutte contre la cage, c'est la personne qui est contre la cage qui est en train de perdre. Tu vois. Donc, les règles sont toujours faites autour de la lutte. Tu vois. Donc, je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas changer. Parce que les règles ne vont pas changer. À moins que les règles changent. Que certaines règles changent. Ça va peut-être évoluer autour de ces règles-là. Mais c'est la règle qui fait le style. C'est la règle qui fait le style. Donc, il y a des choses qui ne vont pas changer. Et vu que tu es entraîneur et que, clairement, du coup, tu passes énormément de temps à décortiquer les styles, à décortiquer ce qui pourrait marcher pour les uns, pour les autres, l'évolution du sport, etc. Est-ce que tu regardes aussi ce qui se fait ailleurs ? Parce qu'on est en train de parler de l'évolution du sport. Et clairement, un truc qui est en train de marcher de ouf en ce moment, c'est ce qu'ils font à City Kickboxing, en Nouvelle-Zélande, avec Adesanya, Volkanovski, avec Danuker, avec énormément de feintes, énormément de fausses pistes, de pièges, etc. Est-ce que toi, en tant qu'entraîneur, et en tant qu'entraîneur de la team, qui est quand même une des meilleures du monde, tu regardes ce qu'ils font et tu t'en inspires énormément aussi, et tu regardes ce qui se fait ailleurs ? Pour dire la vérité, je ne regarde pas trop ce qui se fait ailleurs. Parce que je n'ai pas trop le temps. Maintenant, j'ai trois enfants. Et donc, tout ça, ça change beaucoup de choses. Et mon temps libre, ce n'est plus le même. Mais je regarde à gauche, à droite, avec les réseaux. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, parce que sinon, vraiment, si c'était comme avant, comme on a grandi, si c'était qu'il n'y a qu'à la télé, je ne verrais vraiment rien. Donc, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux et que je peux y aller en cinq secondes vite fait, dans les toilettes ou dans la voiture vite fait. Mais heureusement qu'il y a ça. Mais donc, je vois des choses. Et donc, de temps en temps, je regarde. Mais ce n'est pas comme avant où vraiment j'étudiais, dans le sens que je passais des heures à étudier. Maintenant, j'étudie plus autour de ce qu'il y a autour de moi. J'étudie plus quand les gars combattent ce que je vois à MMA, quand mes combattants, ils combattent. Ou quand j'ai quelqu'un à étudier, en fait, quand j'ai quelqu'un à regarder. Il y a toujours des combattants que j'aime dans le MMA, des gars avec qui j'ai grandi un petit peu dans ce sport. Tu vois, des gars comme Fedor, etc. Quand ils combattent, je vais regarder, tu vois, juste parce que je suis toujours un fan, tu vois. Ou si j'ai le temps maintenant, je regarde beaucoup moins. Je ne vais pas me poser pour regarder. Si je suis posé et que c'est là, je vais regarder. Sinon, je serai toujours en train de faire quelque chose d'autre. Soit avec mes enfants, soit je vais travailler à gauche, à droite. Tu vois, j'ai plusieurs tafs que je fais à gauche, à droite. Mais non, je n'étudie pas comme avant. J'étudie beaucoup ce qu'il y a autour de moi, c'est-à-dire ce que je vois à l'entraînement dans la salle et qu'il y a tellement de combattants qu'il y a tellement de choses à étudier encore. Même si ce n'est pas encore la réalité parce qu'ils ont des gros gants, etc. Je dis toujours gros gants parce que pour moi, c'est une grosse variable qui change énormément de choses. Je m'en suis rendu compte dans la cage donc c'est vraiment quelque chose que j'ai dû vraiment passer du temps à étudier. Donc, j'étudie énormément sur le tatami. Pas beaucoup en vidéo parce que ça me prendrait... Je vois des actions à gauche, à droite mais ça, encore, ce n'est pas réel. C'est juste des actions. Si je veux passer du temps à étudier, il faut que je m'assoie et que j'étudie un combat du début à la fin pour prendre toutes les choses réelles avec tout, la fatigue, etc. Donc, ça ne me sert à rien de... Le reste, c'est du divertissement. Je suis là sur Instagram, sur Facebook et puis je kiffe les chaos, tu vois. Les chaos, les techniques à gauche, à droite, tu vois. Donc, c'est plutôt comme ça. Mais sinon, je passe plus de temps à étudier à la salle les combattants, les jeunes, les plus âgés, etc. pour voir comment ça se passe. Et puis, quand ils combattent, pareil, j'étudie en direct, tu vois. Mais après, je n'ai plus le temps. Le temps que j'ai... Le temps où je ne suis pas à la salle, je ne veux même pas entendre parler de la salle, tu vois. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans les sports de combat. Quand je ne fais pas de combat, je ne veux même pas entendre parler de combat. Tu vois, je veux faire d'autres choses. J'ai des enfants maintenant. Donc, c'est même plus très important, tout ça. C'est juste quelque chose que... J'ai une expertise dans ça. Donc, c'est pour ça que je le fais toujours. Et puis, c'est ma passion. Mais quand tu as trois enfants, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très importantes. Oh là là. C'est magnifique. Alors, malheureusement, donc, il est 10h46, tu es hors de la salle, on continue de t'embêter avec le MMA. Non, non, non. Ne t'inquiète pas. Mais en plus, avec la quarantaine, ça fait du bien de parler un petit peu. Ça fait du bien de parler un petit peu de combat parce que là, si elle n'a pas mis les enfants, il n'y a personne qui me comprend ici. Ah bah, du coup, je suis chaud pour enchaîner. Ah, il n'y a pas de problème. On est là, il n'y a pas de problème. Là, on a parlé. On ne peut pas ne pas en parler, du coup. Il y a des stars à Aiké. Il y a Daniel Cormier, il y a Khabib. Je suis désolé. Il faut qu'on parle de Khabib. Ce n'est pas possible. Déjà, la première question, c'est est-ce que tu as separé du coup avec Khabib en MMA, en kick, etc.? Quand Khabib est arrivé, il ne rencontrait que des strikers, et puis même jusqu'à présent. Donc, c'était moi son sparring numéro un depuis toujours. Depuis toujours, c'est là récemment que je lui ai dit, écoute, moi, je combat au glory. Donc, il faut que je respecte les mecs du glory et que je ne fasse que du kickboxing. Donc, je peux venir t'aider, tu vois, parce que bien sûr, il y a beaucoup qui ont en jeu. Mais c'est que récemment, c'est deux derniers camps d'entraînement que j'ai dû lui dire que je ne serai pas autant là en MMA parce qu'il faut vraiment que je me focalise en kickboxing parce que les mecs du glory, c'est le niveau le plus haut en kickboxing. Il faut que je mange que du glory, tu vois. C'est même pas... Donc, vraiment, j'ai dû me focaliser là-dessus, mais je lui donne quand même là toujours quelques rounds à gauche, à droite jusqu'à la quarantaine, là, mais le confinement, le confinement. Mais sinon, toutes les années auparavant, c'était moi sans sparring tous les jours. Mais c'est pour ça que... C'est ce qui m'a beaucoup appris en lutte, tu vois, la survie. La survie avec lui... La survie avec lui, ça m'a appris énormément en lutte, tu vois. Et donc, parfois, parfois, tu peux m'entendre parler, tu vas me dire, mais lui, il parle comme si c'était un expert de lutte, tu vois, en lutte. Mais, mais, c'est pour ça, parce que le fait de combattre avec Khabib, ça m'a appris tellement énormément que j'ai l'impression de connaître, de savoir tellement de choses pour la lutte en MMA que, parfois, tu m'entends parler, tu vas dire, mais lui, c'est un champion de kickboxing, il parle comme s'il était, tu vois, ça n'avait aucun sens, mais c'est parce que c'est tout ce que j'ai mangé en lutte à Aiké quand je suis arrivé, qu'il y a des choses qui sont tellement solides dans ma tête, des principes qui sont tellement solides que je n'aurai aucun problème à en parler ouvertement quand on me demande, tu vois. Je vous en prie, mon cher. Je pense qu'on allait poser probablement la même question, Guillaume, mais alors, du coup, c'est comment de se parer avec Khabib et en lutte aussi ? Ben, même si je te dis, tu ne comprendras toujours pas jusqu'à ce que tu combattes avec lui, mais, mais, en fait, c'est très différent, c'est très différent de, c'est très différent du reste, que du reste des combattants. Quand tu le vois seulement à la télé, tu penses que c'est juste un très bon lutteur, tu vois. Mais quand tu le luttes, tu réalises que c'est impossible de se lever, tu vois, parce que son désir de te maintenir au sol, il est tellement important. Il n'est pas très fort physiquement, il n'est pas exceptionnel en lutte. Ce qui est exceptionnel, c'est son mental, c'est son désir de te maintenir au sol. Et lui, il a un système dans la tête que toi, quand tu penses à défendre un, deux et trois, lui, il est déjà à cinq, six, sept, tu vois. Dans le sens où toi, quand tu penses t'en sortir, je vais faire ça, je vais faire ça, parce que tu as les réponses, parce que tu es un lutteur, lui, il sait déjà que tu vas faire ça, il est déjà prêt à bloquer ça, à te bloquer quand tu fais ça. Donc, en fait, c'est le mental qui te casse, le mental, en fait, parce que son système, il est tellement solide. Et là où les autres gens, ils vont abandonner, ils vont dire, OK, vas-y, je te laisse te relever pour pouvoir récupérer un petit peu. Lui, il est très confiant que son système, il va marcher sur toi, tu vois, qu'il va te casser mentalement et c'est ce qui a marché avec tout le monde, tu vois. Et donc, ça, il faut le savoir. Et donc, moi, ça m'a pris, moi, ça m'a pris, ça m'a pris, ça m'a pris quelques années. Bon, après, il revient toujours, il ne s'entraîne avec nous qu'un ou deux mois à chaque fois, tu vois. Complètement, Ça, ça avance très lentement pour pouvoir, pour pouvoir progresser avec lui aussi parce qu'à chaque fois, il s'en va, tu vois. Mais moi, ça m'a pris, ça m'a pris quelques années pour pouvoir commencer à me relever, tu vois. Parce que je le connais tellement lui, tellement lui qu'après, je sais un petit peu ce qu'il va faire et donc, je peux m'en sortir parfois en le surprenant sur quelque chose sans gagner le round, mais bon, pouvoir se relever avec lui, c'est quelque chose de, on l'a vu, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, moi, ça m'a pris quelques années pour pouvoir me relever et donc, ce qui est impossible d'apprendre en un round, alors. Bah ouais, c'est ça le truc. Voilà, donc c'est très, donc en fait, c'est, 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 quand il est arrivé à Aiké, on s'est dit, lui, ce sera le champion de l'UFD, parce que, parce qu'il faisait une misère à des gens comme John Fitch, tu vois, des gens comme, des gens comme, George Thompson à l'époque. D'accord. C'était, quand lui, il est arrivé, c'était cette ère-là. C'était George Thompson, John Fitch, Daniel Cormier, Luke Rockhold, tu vois, et donc, et donc, il faisait la misère à ces gars-là, donc on savait que c'est une question de temps qu'il soit champion, mais comme, il n'est pas très divertissant, on savait que ça allait prendre du temps. Il y avait des gars comme Connor qui allaient avoir la ceinture, tu sais, alors que le gars, il est invaincu, mais ça lui a pris 1 000 ans, parce que, parce que les gars comme Connor, ils vendent beaucoup plus d'argent, tu vois, mais, mais bon, on savait déjà que ça allait être le champion parce que c'était, c'était pas possible, quoi, c'est vraiment un autre niveau et puis tu penses vraiment que, ouais, c'est juste un bon lutteur parce que tu vois, les techniques, c'est pas un truc de fou, quoi, tu vois, c'est double-leg, tout ça, mais tu te rends pas compte que là où les gens, là où les gens, ils abandonnent, lui, il est pas prêt d'abandonner, il va jamais abandonner, il va jamais abandonner, moi, j'ai pu me relever pas parce qu'il a abandonné, parce qu'il a été surpris, c'est pas pareil, là, surprendre quelqu'un, tu peux surprendre n'importe qui, tu vois, tu vois, donc, donc, j'ai pu le surprendre parce que je commence à connaître son système, je connais son système et donc, j'y arrive à gauche, à droite, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas de la domination, c'est pas de la domination, tu vois, et c'est ça, le MMA, c'est exactement ça, il y a beaucoup de choses où tu peux surprendre les gens, mais vraiment, le plus solide, c'est la domination et c'est la, c'est ce que, c'est ce que, c'est ce que Khabib fait et c'est pour ça que, c'est pour ça que ce sera le, ce sera le champion pendant un moment, jusqu'à ce qu'il y ait un autre gars qui puisse faire comme lui ou peut-être jusqu'à ce qu'il se, qu'il aille à la retraite ou qu'il soit vieux, mais, ou parce que c'est un, parce que c'est du MMA ou que c'est un humain qui se fasse, qui se fasse toucher avec quelque chose de stupide, quoi, mais, mais pour l'instant, ça va être compliqué. Là, on est entre nous, personne ne nous écoute, est-ce que ce qui se dit sur Habib et le fait qu'il n'ait jamais perdu un round de sparring, est-ce vrai ? Est-ce vrai, ça ? Ou est-ce que ça tu parles de sa légende ? Je ne vais pas parler du sparring. Je ne vais pas m'engager à parler de ce qui se passe en sparring. Nous, on a une règle, on ne parle pas trop de ce qui se passe en sparring et on ne balance pas de vidéos. Et donc, par respect pour mes camarades, je ne vais pas m'engager là-dessus. Mais oui, c'est très proche de ce que les gens disent. Je ne vais pas rentrer en détail, mais oui, il n'y a personne qui le domine là-bas. C'est très clair. Est-ce que tu penses aujourd'hui que justement, EKA, parce que le fait que Habib a amené aussi d'autres dagestanais à EKA, il y a quelque chose qui se développe entre justement la rencontre de deux systèmes, entre ce que toi avec Javier Mendes que vous développez, on va dire, en Californie, avec ce qui vient du Dagestan pour qu'aujourd'hui, tu vois, les Islam Mahachev, tous les coéquipés de Habib qui s'entraînent aussi avec lui, viennent aussi faire leur camp d'entraînement avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est vraiment en train de se former une espèce de super team de MMA ? Oui, il y a quelque chose qui est en train de se faire, qui s'est fait en fait, et oui, il y a beaucoup de gars que vous n'avez pas encore vus en fait, mais il y a beaucoup de gars qui viennent du Dagestan, des petits... Oh merde ! Ils sortent de laboratoire, ils sont chauds, des petits qui ont la dalle, mais tu sais, des Khabib, mais qui envoient des coups de pierre tournés, et donc vraiment des petits, tu vois, qui ne sont pas possibles. Il y a des choses qui sont en train de se faire avec le Dagestan, il y a des choses qui se font avec l'Afrique. De mon côté, on a fait des petits trucs en Afrique, et puis aussi avec la Chine aussi. Avec la Chine où il y a des contacts qui se font, et j'aimerais bien aussi, comme tu disais tout à l'heure dans le sondage, il y a beaucoup de combattants qui sont très proches, qui sont très prêts pour faire du MMA, donc j'aimerais bien faire des choses. Mais on va voir ce qui est possible, tu vois, mais j'aime... Il y a tellement de choses à faire dans le monde entier que c'est dommage que vraiment il n'y a que l'UFC, Bellator, des trucs comme ça, mais il y a aussi d'autres choses. Je vois le One FC, des choses comme ça, tu vois, il y a d'autres choses qui commencent à éclater. Mais c'est dommage que l'UFC a vraiment le monopole et que vraiment tous les petits veulent aller là-bas. mais il y a beaucoup plus de choses à faire, il y a énormément de choses à faire si on laisse certaines personnes faire les choses, faire beaucoup plus. Et toi qui as justement vu différents styles de lutte avec tout ce qui est le système américain, mais aussi justement ce qui vient du Dagestan, Yoel Romero récemment disait que la capitale du Dagestan c'était la capitale mondiale de la lutte. Est-ce que pour toi ce style de lutte qu'a Habib c'est vraiment le style ultime pour le MMA ? Ou au contraire ce que fait par exemple un Daniel Corning qui n'est plus entre guillemets conventionnel, ça reste vraiment l'étalon or on va dire pour la discipline ? Je ne dirais pas qu'il y ait le style ultime, tu vois, parce qu'encore c'est le style qui marche pour KB. mais oui, c'est très proche de l'excellence, c'est excellent de toute façon déjà, mais oui, parce qu'ensemble, ensemble, il y a déjà les frappes, tu vois, donc c'est plus proche déjà, mais vraiment, les styles-là sont très similaires, sont très, je ne vois presque pas de différence dans le, parce que Daniel Cormier il s'est aussi adapté au MMA, donc c'est plus de la, c'est plus de la greco-romaine ou du freestyle qu'il fait là-bas, c'est aussi du, lui aussi, il s'est inspiré de Khabib et Khabib s'est inspiré de DC, tu vois, nous quand on est à l'entraînement, tu vois les deux qu'ils échangent des choses, même pendant qu'ils donnent les cours, ils disent, ok on va plus faire ça parce que ça, on en discute à cette période-là, tu vois, on se met d'accord sur des choses, donc, donc, je ne dirais pas qu'il y ait un style ultime, un style ultime, je pense que Khabib, pareil, Khabib il est toujours dans la recherche parce qu'il n'est pas fou, il sait qu'il y a des gens qui l'étudient à longueur de journée, donc lui aussi, son style, il va évoluer aussi, donc, c'est très dur de dire qu'il a le style ultime ou que ce soit Daniel Cormier, moi j'ai vu plusieurs styles, c'est vrai, et j'ai aussi vu la lutte du Sénégal, tu vois, la lutte sénégalaise et ils ont peut-être des styles différents dans les habits ou dans les, tu vois, dans les coutumes, les traditions ou la façon dont ils bougent, etc., mais quand c'est l'heure de faire du combat, ils bougent tous de la même façon, tu vois, c'est comme, tu vois, il y a peut-être des styles différents en arts martiaux, mais quand on fait la bagarre, on fait la bagarre, on se ressemble, tu vois, on se ressemble, et donc tous ces styles-là, c'est peut-être des styles différents, on commence différemment, mais quand ils se rencontrent, ils sont obligés de s'adapter aux règles, et donc ils bougent de la même façon après. Même Ken Velasquez, on est parti au Sénégal avec Ken Velasquez il y a quelques années. Oui, il y a des vidéos qui ont été faites, ouais. Ouais, et quand, et quand, 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 quand il faisait des techniques sur la plage avec les lutteurs, il disait, mais ça, c'est exactement la même chose qu'on faisait, qu'on fait en, mais sur du sable, donc beaucoup plus dur. Donc, mais il disait, ouais, c'est exactement la même chose, les trucs qui me montrent, qui me montrent, nous on appelle ça comme ça, nous on appelle ça comme ça, je dis, ouais, je vois, je le vois, tu vois, et même moi, quand j'étais petit, je ne calculais pas la lutte sénégalaise, tu vois, mais là, en connaissant la lutte et je reviens au Sénégal et je vois ça, tu vois, c'est exactement la même chose. Mais les règles sont un tout petit peu différentes parce qu'ils ont des habits qu'on peut attraper, donc il y a des techniques qui sont différentes, il y a le sable, tu ne peux pas exploser de la même façon, tu vois, donc tu vois, c'est les règles qui font le style, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la règle qui fait le style, donc non, je pense que, je pense que, il n'y a pas, il n'y a pas de meilleur style, je pense que Khabib, là où il est en avant, c'est qu'il a trouvé ce qui marche pour lui et il l'a fait marcher et ça marche, tu vois, et comme il est toujours jeune et que c'est toujours un étudiant du sport, il va continuer à évoluer, tu vois, il a bien intérêt parce que tout le monde l'étudie, tu vois, et que c'est un être humain que tu l'étudies, tu vois, il y a des failles, tu vois, il y a du bien. Mais moi, quand je disais ça, c'était, ah oui, pour toi, ce serait effectivement, dans le sens où je disais, c'était un peu quelque chose d'ultime, c'est que tu vois, Daniel Cormier, c'est les dernières années, on voit qu'il garde la lutte, tu vois, dans un coin de sa poche mais ça ne le dérange pas, tu vois, par exemple contre Volcano se demire, il reste debout jusqu'à ce que ça soit un petit peu compliqué, là il dit, ok, je vais le mettre au sol et on sait ce que ça donne, Derek Lewis, c'est pareil, il est debout au début, il se fait toucher une fois, il fait bon, ok, maintenant, je vais le mettre au sol, je vais finir le combat et contre Stipe Miocic, tu vois, le premier combat, il le met KO et le deuxième, il le dominait jusqu'à un certain point mais il le dominait debout alors que c'était quand même un golden glove, Stipe Miocic, on sait tout ce qu'il a fait en boxe, donc tu te dis quand même, tu as une différence entre Habib où on sait, à chaque combat, tu sais exactement ce qu'il va faire Cormier, tu as différents Cormier qui arrivent en fonction de l'adversaire. Donc, je ne sais pas ce qui est dans leur tête, tu vois, mais je ne suis pas sûr quelle est la raison mais je peux te donner mon opinion. Oui, bien sûr, c'est pour ça, mais oui. Moi, je pense que c'est toujours plus facile de faire du pied-point déjà. D'accord. Le pied-point, c'est le plus facile. Donc, moi, je ne sais pas si c'est comme ça pour Daniel Cormier ou pas mais je le vois beaucoup en tant qu'observateur et en tant qu'observateur de ce sport et étudiant, toujours pareil, je vois beaucoup de lutteurs, c'est des lutteurs et quand ils commencent à connaître le pied-point, ils ne veulent plus trop lutter pour plusieurs raisons. Parce que déjà, c'est le plus rapide pour terminer le combat. c'est le plus divertissant. Donc ça, c'est normal, on est des êtres humains. Ça nous tire toujours. On veut montrer, on veut le chaos, on veut montrer qu'on peut le mettre le chaos, etc. Et c'est aussi, c'est le plus facile. Si je peux terminer un gars en touchant rapidement à la mâchoire, tu vois, je ne vais pas me prendre la tête à aller lutter, etc. Et je pense que c'est pour ça aussi que, mais c'est aussi pour ça qu'il y a des gens comme Khabib qui dominent autant la cage parce qu'ils ne se leurrent pas avec ça et vont tout de suite à la lutte. Tu vois. Donc après, je ne dis pas qu'il y a un truc qui est mieux que l'autre. Oui, c'est intéressant. Dans le sens où c'est un risque que Khabib il n'est pas prêt à prendre. Lui, il va gagner parce que c'est le plus fort. Tu vois. Et je pense qu'il y en a d'autres qui risquent de rester sur leurs jambes et de soit divertir ou soit finir le combat vite. Parce que c'est la seule ou c'est la seule raison pour laquelle tu voudrais rester sur tes pattes. C'est de soit mettre un KO ou soit montrer ce que tu sais faire parce que un seul, ce n'est pas très divertissant à moins que tu fasses une soumission. Tu vois. Mais en général, et encore même les soumissions, c'est pour les gens qui s'y connaissent. moi, ma femme, tu lui montres une soumission. Toutes les soumissions, c'est la même chose pour elle. Donc, donc, vraiment, ce qui est divertissant, c'est debout. Donc, je pense que pour ces deux raisons-là, c'est pour ça qu'un lutteur, il resterait sur ses jambes. donc, moi, je pense que la plupart du temps, la plupart des cas, c'est pour ça que les lutteurs, ils ne vont pas tout de suite à la lutte parce qu'ils se disent je vais voir comment c'est debout. si c'est trop chaud, je peux toujours chuter. Tu vois, parce que même moi, il y a eu des situations où je commençais à me faire toucher et je savais que j'étais un meilleur lutteur et pour pouvoir récupérer, boum, je vais en pied-point, je l'amène au sol, boum, boum, boum. mon dernier combat, ce que j'ai fait alors que le gars, c'était un ceinture noire de Dujisou et moi, c'était moi le champion du monde de pied-point ou quoi que ce soit et pourtant, c'est moi qui ai chuté parce qu'à ce moment-là, il fallait que je le fasse ou que j'ai senti qu'il fallait que je le fasse parce que je m'étais fait toucher ou je ne me rappelle plus, je crois que j'étais fatigué ou je ne me rappelle plus et il fallait que je voulais me reposer un petit peu sur lui, tu vois. Et donc, et donc, et donc, je pense qu'il y a beaucoup de lutteurs qui sont pris dans ce truc-là ou ils essayent ou sinon, tout simplement, parfois, ils ont juste la flemme d'aller chuter. Il y en a plusieurs qui ont la flemme de rentrer en projection parce que c'est du travail. Oui, ça coûte énergie. C'est du travail et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui savent stopper tout ça. Aujourd'hui, il y a des gens comme moi qui n'ont pas un background de lutte mais qui savent se relever et qui savent bloquer. Donc, les lutteurs, c'est le pire qui peut t'arriver que tu donnes toute ton énergie sur une projection et le gars, il se relève normal, tu vois. C'est vraiment, ça te décourage, tu vois. Moi, pour cette raison-là, je pense que parfois, ils sont hésitants à aller tout de suite à la lutte. Mais c'est pour ça qu'au début, je vous disais que Habib, c'est son désir de faire ça. Parce qu'il pourrait très bien rester debout, tu vois. Il a touché Conor avec une patate, boum, il l'a touché une fois et il aurait pu très bien se dire, bon, je pense que je peux le mettre KO. Parce que Conor, c'est le gars de pied, point, et Habib, c'est le lutteur. Pourtant, il l'a touché. C'est pour te dire que vraiment, le MMA, il n'y a pas de règles, tu vois. C'est vraiment, c'est le premier qui va toucher l'autre, tu vois. Mais bon, après, il s'est remis à sa stratégie et il l'a remis au sol. Mais c'est pour ça que je vous disais que Kabib, c'est vraiment son désir, son désir de rester sur sa stratégie. C'est pour ça qu'il... C'est pour ça parce qu'au sol, il n'y a pas de... Au sol, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas d'imprévisible. Il n'y a pas d'imprévisible. Le meilleur lutteur, il va gagner. Tu vois ? En pied-point, ce n'est pas pareil. En pied-point, il y a beaucoup plus de choses à comprendre. En pied-point. Et pour toi, justement, est-ce que le striking de Habib est vraiment sous-coté ? Parce que c'est ce qui se dit énormément. Toi qui as pu le pratiquer, j'imagine que tu as... Tu as un avis assez éclairé sur la chose. Ouais. Ouais, il est sous-coté. Parce que c'est bien, il s'est bien envoyé. Il envoie correctement, il envoie bien. Il a un bon pied-point, tu vois ? Il a un bon pied-point. Il a un bon pied-point, il s'est envoyé les... Il a une boxe... Il a une bonne boxe, etc., tu vois ? Après, c'est du MMA. Les choses qu'il fait en sparring, je le... Moi, je ne conseille pas de rester... De faire trop d'échanges de toute façon, dans tous les cas. Tu vois ? Je... Donc après, à chaque fois, moi, je reviendrai sur le fait que c'est dangereux de rester debout, tu vois ? Je ne vais pas dire qu'il faut toujours aller au sol, mais il faut vraiment manager son pied-point différemment du kickboxing, etc. Donc parfois, on se prend dans un engrenage où ce qu'on fait en sparring, on croit qu'on peut le faire en pied-point, dans la tâche, en fait, avec le tic. Donc en fait, il faut avoir une compréhension des différences qu'il y a à faire, tu vois ? Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, tu m'entendras dire que je ne conseille pas de faire certaines choses. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire. C'est des risques. C'est pas ce que je veux dire ? Donc c'est pareil, c'est des sacrifices à faire. Ça peut marcher, mais sache que tu prends un sacrifice. Et donc, pour revenir à Khabib, moi, je pense qu'il pourrait même combattre en kickboxing, pas au plus haut niveau. Mais je pense qu'il pourrait même combattre en kickboxing dans le sens où son pied-point, il est assez bon, vraiment. C'est juste qu'il ne le montre pas parce que c'est ça, c'est ça, le MMA. Le MMA, c'est d'éliminer les choses où tu es le moins bon pour vraiment mettre en valeur les choses où tu es le meilleur. Donc après, on ne verra jamais les choses où tu es le moins bon. Donc on pensera toujours qu'après les bouches, elles pourront toujours dire que tu n'étais pas bon dans cette... De toute façon, c'est ça aujourd'hui. C'est l'ère des réseaux sociaux. C'est dire, oui, il y a ça, oui, mais il y a ça, c'est les gens qui parlent mal. C'est comme ça. Tout est normal. Tout va bien. Ils sont censés faire ça. Mais voilà, son pied-point, il est très bien. Et ouais, Et justement, toi là qui vois aujourd'hui qui coach justement les petits dagestanés qui arrivent, est-ce que tu leur dis justement ou même les plus jeunes qui sont très bons en lutte, surtout ne tombez pas trop amoureux justement de vos points parce qu'il faut continuer à lutter même si bien évidemment ton objectif quand ils font des cours avec toi, c'est de progresser évidemment en pied-point. Mais justement, de rester sur les bases même si ça va leur empêcher d'avoir un title shot rapidement. C'est très dur de leur dire des choses déjà parce qu'ils sont jeunes et les jeunes, ils n'ont pas la même oreille que les plus âgés. OK ? Donc, c'est pas qu'ils pensent tout savoir, c'est qu'il y a une période dans ta vie où on ne peut pas, tu n'es pas ouvert à tout. Tu penses vraiment... Mais tu n'as pas tort parce qu'il n'y a que toi qui peux savoir ce que tu sais faire. Tu vois ? Dans le sens où... Dans le sens où... Pareil, on a parlé de sacrifice. Moi, je ne peux pas te dire de lutter si tu veux prendre le sacrifice de te mettre debout. et si tu le mets KO, qu'est-ce qui va se passer ? Ouais. Tu vois ? C'est pour ça que... C'est pour ça que c'est vraiment une question de sacrifice personnel dans le sens où... On peut parler de probabilité. On peut parler de probabilité. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller sur le plus petit pourcentage et risquer. Parce que quand tu vas aller faire beaucoup d'argent, qui je suis pour te dire de ne pas prendre des risques et essayer de risquer le gros lot, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Anderson Silva, il a fait ça pendant des années. Et après, quand il s'est fait attraper avec une patate, on lui a dit, mais voilà, tu vois ? Tu fais le con, mais voilà, tu t'es fait niquer. Tu vois ? Alors que pendant... Avant, c'était un dieu. Il a fait ces sacrifices-là pendant longtemps. On ne lui a rien dit. C'est ça qui lui a permis d'arriver à cette place-là. Mais quand il s'est fait attraper, on lui a dit, voilà, tu fais le con. Mais il ne fait pas le con, c'est le sacrifice. C'est ça qu'il fait, lui. Il avait ses mains en bas, il a fait ça pendant des années. C'est ça qui lui a permis d'être un dieu, tu vois ? Mais quand il s'est fait attraper, là, maintenant, on retourne sa veste et on dit, ouais. Donc, c'est très dur de dire à un jeune, ne fais pas ça. Par contre, on peut lui dire, sache que si tu fais ça, il y a ça qui peut y rêver. Tu vois ? Tu vois ? Lui dire que, bon, regarde, il y a Khabib, c'est l'exemple de ne pas prendre de risques. Et tu as Anderson Silva, c'est l'exemple de prendre des risques. Tu fais comme tu veux, on va voir ce qui marche. Tu vois ? Si tu es meilleur à ça, moi, en tant que coach, je vais te dire, fais ça. Tu vois ? Mais si tu décides de ne pas le faire, il y a des limites à ça. Et je vais devoir t'écouter et on va voir si tu y arrives. Tu vois ? Il y a des choses aussi. C'est pour ça, le MMA, c'est très compliqué. Et moi aussi, je fais partie des coachs. Je ne vais pas t'imposer quelque chose. Tu vois ? Je vais juste te donner ma meilleure opinion. Tu vois ? Et ça ne veut pas dire que c'est la meilleure opinion. Je vais te donner mon opinion. Je pense que tu n'as pas besoin de faire ce que Thomas il a fait. Tu vois ? Moi, je vais te montrer qu'est-ce qui marche pour Thomas. Ça ne veut pas dire que... Ça ne veut pas dire que... Vous habitez à Paris, vous ? Oui, complètement. Voilà. Donc, tu peux aller... Tu peux prendre le périph ou tu peux prendre l'intérieur. Mais on va... Tu vois ? Donc, moi, je ne suis pas du style à dire non, c'est le périph et puis c'est tout. C'est le plus rapide et puis c'est tout. Je ne suis pas du style à dire ça du tout. Tu vois ? Je peux dire mais je peux dire ce qui a marché pour moi. Ça, c'est sûr que ça va marcher pour moi. Et donc, c'est très compliqué de dire aux petits ce qu'il faut faire parce que le MMA, c'est un sport nouveau qui est toujours dans l'évolution. Et donc, nous, les coachs, on est toujours dans l'apprentissage aussi. Donc, ce serait mentir aux combattants de leur dire écoute, c'est comme ça et puis c'est tout. parce qu'on n'a même pas la réponse. On est en train d'apprendre tout comme toi. Par contre, on peut travailler ensemble et donner notre avis pour essayer d'avoir la meilleure formule. Tu vois, je pense. Oui, oui. Par ma foi, je crois que c'est tout pour moi pour cette masterclass. Merci beaucoup, Thomas. Avec plaisir. Reste aussi, c'est tout ? C'est bon ? Oui, c'est bon. Eh bien, super. Très bonne journée, Thomas. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup, la sueur et puis bon courage à vous. À bientôt. Bye, bientôt. Bye, bye. Swear. Sous-titrage ST' 501